Alors, pourquoi les superchargeurs Tesla sont décrétés illégaux en Allemagne ? Les stèles doivent s'ouvrir aux voitures de marque concurrente, mais l'État s'y oppose. Qu'est-ce qui se passe là ? Le constructeur américain est rattrapé par une pacificité du marché allemand, qui a tout de même de quoi faire peur sur le reste des marchés européens. Outre-Rhin, les superchargeurs Tesla sont jugés illégaux à cause de l'absence d'écran disponible sur la stèle, afin d'afficher le compteur des kW chargés. Chaque station de charge sur laquelle le courant de charge est facturé en kWh doit respecter la loi d'étalonnage en Allemagne, c'est-à-dire disposer d'un compteur qui mesure avec précision le courant de charge. Le gouvernement ne serait pas prêt à faire l'abstraction de cette loi pour le premier réseau de recharge de voitures électriques européens. Tesla va devoir se plier à la règle s'il souhaite pouvoir ouvrir ses bornes à la concurrence, ce qui ne serait pas abonné au forfait, mais en plus par Tesla. Actuellement, pour surveiller la charge, il faut passer par la pluie mobile depuis février 2022. Donc ils avaient fait le test là. En France, aucune rigidité n'était rencontrée dans le parcours de Tesla pour ouvrir ses infrastructures à la concurrence. Au contraire, les stations concurrentes sont principalement celles du réseau Unity, un consortium qui regroupe avant tout des constructeurs allemands. Le choix de Tesla à lancer son projet pilote en France en même temps que la Norvège fut donc accueilli avec joie à l'heure où le nombre de chargeurs rapides en France est encore insuffisant. Pendant plusieurs mois, il était même plus judicieux de recharger une borne sur une borne Tesla plutôt qu'une borne Unity, la tarification à la minute, plutôt qu'au kWh, désavantagé les modèles électriques aux vitesses de recharge en dessous de 125 kW. Depuis, Unity a modifié sa tarification, qui est passée donc au kWh également. Donc voilà, en gros, il faut un écran sur les bornes Tesla, sinon ils ne vont pas pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est quand même chaud cette histoire. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'ils vont finir par interdire les bornes Tesla, même aux Tesla ? Non, je ne pense pas quand même, ça serait un peu gros. Ça serait un peu trop gros quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao !